De toutes les façons dont dispose le monde animal pour se défendre, jouer la carte de l'intimidation et surprendre son adversaire est souvent couronné de succès. Ainsi, de nombreuses espèces sont alors acquis au cours de leur évolution, différents tours pour se donner un air menaçant, ressemblé à d'autres prédateurs, ou encore gonflé en volume. Et dans cette catégorie, l'animal d'aujourd'hui est une vraie vedette. Faisant partie de plusieurs familles, les poissons globes sont un ensemble de nombreux animaux tropicaux répartis dans différentes mers, ayant pour particularité de gonfler brusquement lorsque ceux-ci se sentent en danger. On en discerne différents groupes, comme les fougous ou les diodons, se distinguant par l'absence ou la présence de piquants à la surface de leur peau, ceci rajoutant une défense supplémentaire en cas d'attaque. Ce gonflement est alors tout autant possible à la surface en aspirant de l'air qu'en plein océan avec de l'eau, ceci leur permettant de surprendre leurs prédateurs en doublant, voire triplant de volume, ce qui, il faut le dire, est effectivement très impressionnant. Une fois stressé, ce poisson devient alors une véritable petite forteresse, plus ou moins venimeuse en fonction des espèces. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce gonflement demande énormément d'énergie à l'animal, qui doit alors bien faire attention à ne l'utiliser qu'en dernier recours, sous peine de s'épuiser très rapidement. Ceci étant parfois problématique lorsque certains plongeurs veulent voir à tout prix le poisson en pleine action, quitte à lui faire un peu peur, ou dans d'autres situations où certains animaux l'utilisent d'une façon pour le moins improbable. Car fin 2013, la BBC mit en ligne une série de mini-documentaires ayant pour objectif d'étudier de plus près notre cher ami le dauphin, mais au cours d'une de leurs sorties, ils filmaient une scène assez étrange. Dans le plus grand des calmes, plusieurs cétacés semblaient jouer volontairement avec un pauvre poisson globe, qu'ils se passaient chacun à leur tour, malgré la toxicité de l'animal. Sur le coup, on a donc essayé de comprendre le pourquoi de cette scène, avant de se souvenir que ce poison en petite quantité pouvait s'avérer être un puissant hallucinogène. Et donc l'hypothèse que ces dauphins soient littéralement en train de se droguer avec ce poisson globe est alors avancée. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment, tout se base sur l'unique lecture de cette scène. Certains y voient que le comportement de ces animaux laisseraient paraître que ce n'était pas la première fois qu'ils jouaient avec ce genre de poisson, mais d'autres mettent aussi en garde sur la sur-interprétation de ces images qui pourraient amener à des conclusions hâtives. Les dauphins seraient alors des toxicomanes ? Eh bien il est encore beaucoup trop tôt pour le dire. D'autres exemples d'espèces utilisant ce genre de substances existent, mais pour ce qu'elle ne s'est assez, trop peu de ces événements ont été observés pour fournir une réponse claire. Ce qui n'empêche malheureusement pas notre pauvre poisson globe de se faire bien malmener par ces animaux. Et pour revenir à lui, vous allez voir qu'il possède aussi son lot de bizarreries. Car depuis plusieurs décennies, certaines parties de nos océans abritent de mystérieuses œuvres d'art, étant à la fois captivantes et restées longtemps sans explication, les crop circles sous marron. Ceci étant un petit clin d'œil à leurs homologues terrestres, mais pour eux aussi, le voile sur leur origine a bien été levé. En 2012, une équipe de chercheurs désireux d'enfin résoudre ce mystère décidaient de partir observer de plus près ces cercles sous-marins, et par chance, ils trouvèrent sur place leur créateur, un poisson globe. Cet animal était donc à l'origine de ces œuvres qu'il créait en frottant son corps contre le sable, et en vue du résultat final, c'est assez impressionnant qu'ils puissent créer ce genre de merveille. Mais du coup vient une question, pourquoi fait-il cela et dans quel but ? Et bien il semblerait que cela ne soit que pour attirer sa compagne et se reproduire avec, car au-delà d'un crop circle sous-marin, ces cercles font surtout office de nid pour leur descendance. Ceci permettant aux œufs, grâce aux motifs de sable, de ne pas être dispersés un peu partout à cause de différents couraux marins. En bref, un vrai petit landau à poissons qui reste encore malgré tout assez mystérieux. Car si l'on sait pourquoi le poisson globe construit cet endroit, le choix de la femelle quant à lui reste encore assez incompris, et les critères de sélection d'un bon ou d'un mauvais cercle ne sont pas connus à ce jour, ce qui laisse encore planer un vent de mystère autour du comportement de cet animal. A la fois joués pour dauphins, ballons et artistes, ces animaux font partie des poissons les plus emblématiques en termes de techniques de défense, mais qui possèdent aussi d'autres capacités moins connues que j'espère vous avoir fait découvrir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le montrer à travers un pouce bleu, un commentaire ou un abonnement. Pour ma part, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo en compagnie d'autres curiosités marines. Ciao ! Sous-titrage ST' 501